Cet épisode est présenté par Fabrique Ville. Vous vous apprêtez à donner vos vieux vêtements ou aller les porter à fribri? Attendez un peu parce qu'avec cette capsule-là, je vais revamper plein de beaux vêtements et je vais vous donner plein de trucs pour ça. Bienvenue dans mon espace créatif. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mode. On va faire des vestons que j'avais dans mon garde-robe qui attendaient à être revampés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait plus tendance, mais il manquait un petit je-ne-sais-quoi de façon à ce qu'il soit plus moderne, plus amusant. Et moi, j'aime ça quand les manteaux ou les vêtements en question ont un petit quelque chose qui te fait remarquer. Et comme j'aime changer les boutons, changer les couleurs, mettre des appliqués décoratifs sur des vêtements, on en profite. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Donc, pour commencer, je voulais vous parler que quand on a un vieux veston, par exemple, ou encore, vous pouvez en trouver dans les friperies en question. Vous avez besoin d'un veston, par exemple, brun ou noir foncé. Et puis là, il est juste bien ordinaire. Les boutons sont bruns. Le tissu est brun. Vous avez envie de faire quelque chose de différent. Idéalement, vous pourriez aller vous choisir des boutons intéressants avec votre manteau. Apportez votre manteau ou votre veston avec vous dans le Fabriqueville. Et là, promenez-vous à regarder les couleurs, les couleurs des boutons, la couleur du tissu. Et là, vous allez vraiment avoir des coups de cœur. Et c'est ce qui est arrivé avec le veston ici, qui est comme de couleur framboise. Je me suis amusée à regarder les couleurs de tissu. Et je suis tombée sur un tissu qui était dans les tons fleuris, des couleurs qui étaient vraiment belles. Et puis là, je me suis dit, tiens, celui-là, je vais le faire de ce type vintage. Et c'est ce que j'ai fait ici. Et je voulais vous montrer un peu les trucs pour réaliser ce type de veston-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mes poches et j'ai coupé la grandeur de ma poche dans mon tissu. Ensuite, j'ai faufilé au pourtour de ma poche, si on veut, du tissu de ma poche. Et je suis allée appliquer ensuite sur mon veston le tissu et j'ai fait la couture. Par contre, beaucoup ne savent pas qu'idéalement, ce qui peut être pratique, c'est d'utiliser une colle temporaire de façon à ce que votre tissu reste collé en attendant. Là, vous faites votre couture tout autour de la poche. Ensuite, vous pouvez rajouter des beaux boutons. Moi, j'ai choisi des boutons dans les mêmes teintes que le fond du tissu. Et là, vous changez les boutons. J'en ai même mis en bois sur celui-là. Ça va falloir voir le veston avant aussi, le avant et après. Et c'est vraiment une énorme différence et j'adore le look. Il n'y a rien qui fait peur autant que de dire, on met-tu des formes sur un manteau? On a comme des fois, on a des craintes à ce niveau-là. Oser! C'est ça qui fait toute la différence dans la mode. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un coeur, j'ai rajouté des petits boutons. On peut rajouter des petites boucles, des petits fils même de broderie autour du pourtour du veston, des manches. Donc, on se laisse aller. Mais trop, c'est comme passé, il faut faire attention. Ce que j'ai pensé aussi, c'est que pour le veston brun, on prend souvent ce type de, si on veut, c'est des coudes, de suède. Et ça, il y en a de plusieurs couleurs. Vous en avez dans le bleu, dans le noir. Et celui-ci, je trouvais que ça prêtait vraiment bien. Il fait un peu style automne dans les tons de caramel. Et là, vous faites la couture au pourtour de la manche. C'est vraiment beau. Et ensuite, j'ai tombé sur un tissu qui m'a vraiment... C'est vraiment... J'ai aimé ça parce que c'est un style un peu lénage. Donc, j'ai décidé de me faire des types de manches à l'extrémité de ma manche. Tout avec ce tissu-là. Ça fait vraiment toute la différence. Puis, il faut oser faire une broderie à l'extrémité comme ça, de façon à bien finaliser la manche pour lui donner une belle finition. Donc, ces choses-là peuvent être faites de façon rapide, facile. Et tout le monde est capable de faire ça. Et là, quand je suis tombée sur les fameux boutons avec les tulipes, et que ça, c'est vraiment un coup de cœur, que je disais des fois, en se promenant, on résume à voir des petites choses comme ça qui nous font tomber en amour avec. Donc, les boutons, c'est ce qui est arrivé. Quand je les ai vus, j'ai dit, « Ah, ça serait super de prendre un tissu, de le peindre et de l'appliquer avec la couture directement sur le veston. » Donc, ça, ça peut être un atout intéressant pour revamper un manteau. J'ai pris du coton de couleur naturelle comme celui-là, qui est vraiment facile à trouver, qui coûte vraiment pas cher en plus. Et j'ai tracé un motif de tulipe sur ce tissu-là, et j'ai réalisé en peinture la tulipe. Pour ceux qui veulent avoir la technique, vous allez voir sur natachacreative.com, je vous ai toutes mis les étapes pour réaliser la tulipe. Et ensuite, je suis venue toute faire la couture de façon à solidifier la tulipe sur le veston. Ajoutez des petits appliqués. Moi, j'ai mis des abeilles ici. Elles sont déjà autocollantes. Ça, c'est super pratique. Donc, j'ai fait une petite couture dans le centre de façon à ce qu'il reste là et qu'il ne quitte pas le petit veston. Et là, j'ai voulu vous montrer à quel point ça peut être intéressant de travailler avec la broderie sur le tissu. Vraiment, il y a plein de motifs de broderie qui se font avec la machine. Donc, vous pourriez faire la même chose sur les vestons, rajouter, changer les couleurs des fils. Et là, vraiment, on est en affaire. Je voulais vous montrer rapidement comment réaliser un... En fait, c'est un chou, une fleur, vintage, pour aller avec le beau veston qu'on a ici en jeans que j'ai réalisé. Super facile. J'ai pris un veston de jeans qui était long. Je l'ai taillé. Et là, je suis venue filocher un petit peu parce que c'est vraiment beau. Le jean est filoché. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de dentelle. On en met un petit peu. C'est ça qui est joli. On faufile le tissu. Et là, à la suite de ça, on vient mettre la belle petite fleur ici. Donc, ça fait vraiment un beau résultat. C'est simple à faire. J'ai faufilé de la dentelle. La dentelle que j'ai utilisée, c'est de la dentelle comme ça. On retrouve ça vraiment facilement. Et ensuite, on s'en vient rajouter des bouts de tissu, le même coton que j'ai utilisé pour faire la tulipe. Et ce qui est super beau, c'est de filocher l'extrémité du tissu comme ça avec ses doigts de façon à créer vraiment une fleur qui est de type vintage. Donc, je m'en viens comme ça. J'ai filocher partout mon tissu. Je fais ça tout le tour de chacun. Et là, ce que je peux faire, c'est ajouter des couches comme cela de tissu. J'ai fait la même chose avec le tissu caroté de mon petit veston. Et je suis venue les plier en deux. Je vous montre un peu. C'est super rapide. On plie en deux comme ça. On replie en deux comme celui-là. Et là, en plus, on peut arriver à les fixer un après l'autre comme ça. Et là, on les superpose de cette façon-là un à la suite de l'autre. C'est vraiment simple à faire. Vous pourriez y aller avec le tissu que vous avez choisi. C'est des fleurs. Vous prenez des fleurs. N'importe quel tissu que vous avez choisi pour faire la jupe ou le rebord de votre tissu. Et c'est des étages comme ça qu'on met une à la suite de l'autre. Et ensuite, on va juste faire une couture avec un bouton. Moi, j'ai choisi un beau bouton bourgogne ici. Et on s'en vient prendre le bouton. On vient tout attacher ça ensemble. Et ensuite, très simple, vous pouvez l'attacher avec l'épingle à l'arrière du veston. C'est bien simple. Je pourrais le mettre même ici. Je suis pour vous montrer. Donc, en arrière, je m'en viens piquer et je m'en viens attacher tout ça. Et ma fleur, elle est sur le veston. Donc, celle-ci va avec le petit veston de jean. Mais il faut utiliser vraiment le temps de regarder le manteau, comment il est fait. Rajoutez des petites touches comme ça. Et ça fait vraiment toute la différence sur une décoration. Ça remodernise votre veston. Donc, la mode, ça peut être créatif. Profitez, quand vous allez magasiner, de vous acheter des beaux tissus, des beaux boutons, des appliqués. Il y a vraiment tellement de produits que vous pouvez utiliser pour vraiment refaire un beau veston, de le revamper. Ou même des jeans avec des rubans. Les possibilités sont à l'infini. Profitez de cette occasion pour vous amuser. Et tous les vestons que j'ai réalisés, vous allez avoir toutes les étapes sur natachacreative.com. C'est tout bien expliqué avec les photos et les explications. Donc, je vous invite à aller sur le site pour aller voir toutes les étapes. Merci à vous et bonne création!